M. Poirier, si je parle à l'individu que vous êtes, avant de parler au patron de l'aéroport, qu'est-ce qui a changé ici entre votre visite d'il y a cinq ans et aujourd'hui? Il y a beaucoup de choses qui ont changé. Premièrement, on a eu une pandémie. Ça, ça n'a pas aidé au niveau financier. Mais je pense qu'on a fait beaucoup de changements au niveau de la façon de gestion. Avant mon arrivée, c'était un ère de construction massive. On a construit de l'infrastructure maintenant. C'est une gestion pour le développement. Donc, on a écouté beaucoup les gens de Québec. On leur a demandé qu'est-ce qu'ils voulaient. Plus de destinations, plus de vols sans escale, une offre alimentaire qui était vraiment pas à la hauteur selon plusieurs, les stationnements beaucoup trop chers. Ça fait qu'on s'est concentrés sur amener à la population les services qui sont en droit de s'attendre et qui nous demandaient. On a essayé de s'ajuster avec plusieurs nouvelles destinations. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé. Mais je dirais la rigueur financière aussi s'est installée de façon à faire des solutions solides. Ça, c'est dès que vous êtes arrivés. Quand vous avez mis cette entrée dans votre bureau de président-chef de la direction de cette entreprise, je vais me permettre de le dire comme ça, c'est la gestion financière qui vous a importé d'abord? Bien, c'était plutôt à l'époque de rétablir les fonds avec la communauté. Parce que moi, je crois qu'un aéroport, ça se développe ensemble. On ne peut pas faire ça en silo. Donc, ça prenait l'implication de tous les élus, de tous les partis prenantes. Donc, on a fait le tour vraiment pour écouter. Et donc, basé là-dessus, on a fait des plans pour travailler ensemble pour ramener aux gens de Québec qu'est-ce qu'ils voulaient de leur aéroport. Bien franchement, l'élément sur lequel les gens vont se baser d'abord pour faire leur choix d'aéroport, vous n'avez pas de contrôle dessus. Le prix des billets? Oui, tout à fait. Le prix des billets est toujours une fonction de l'offre et la demande et des compagnies aériennes. Ça, c'est vrai. Par contre, nous, on offre plusieurs choses comme du stationnement vraiment moins cher. On essaie d'influencer le plus. Ce qu'on demande aux gens de Québec, c'est pas de payer plus. On leur demande de vérifier l'offre de Québec, à partir de Québec, et voir si c'est vraiment si avantageux que ça de partir d'un autre aéroport. Ce qu'on a ici, c'est typique l'offre et la poule. C'est qu'on est... plus qu'il y a de gens qui vont partir de Québec, plus que les prix vont être compétitifs. Ça, c'est clair. Mais là, les gens hésitent à partir de Québec parce que nos prix, quelquefois, sont pas compétitifs. Moi, je vous demande de regarder. Vous allez être surpris. Souvent, c'est moins cher ou c'est le même prix. Des gens ont réclamé pendant des années un centre de prix d'édouanement ici. Vous dites que ça vaut pas la peine, pas un investissement. Pour nous, ce qu'on veut, c'est d'être prudent, OK? Parce que la technologie avance tellement vite que la reconnaissance spatiale maintenant aux États-Unis, c'est les douanes américaines qui contrôlent ça, ça va très... c'est très facile à utiliser. Et cette technologie-là, ça en vient de plus en plus. Avant la pandémie, on estimait les coûts d'un centre de prêt d'édouanement à 25, 35 millions. Ça a monté à 75. Puis là, on parle plus de 100 millions. Ce qu'on veut, c'est d'être prudent et de pas augmenter le prix des billets encore plus parce qu'au final, les passagers doivent payer pour ça. Et le plus important là-dedans, c'est de savoir que pour l'instant, de pas avoir de centre de prêt d'édouanement à Québec ne nuit aucunement au développement de des liaisons aériennes avec nos transporteurs américains. La preuve, c'est qu'il y a des nouveautés qui s'en viennent cette année. Ça ressemblerait à quoi, basé sur ce qu'on connaît dans d'autres aéroports, soit ici ou ailleurs, un centre de prêt d'édouanement à Québec? Un centre de prêt d'édouanement veut dire que le processus de passer les douanes américaines aux États-Unis se ferait en territoire canadien avant de partir. Ça ne change rien à part qu'on le fait avant de partir au lieu de le faire en arrivant là-bas. C'est tout. Mais pour nous ici, à cause de la nouvelle entente avec les douanes américaines que le gouvernement du Canada vient de passer, on doit payer tous nos douaniers, ce qui n'est pas le cas à Montréal, ce qui n'est pas le cas à Toronto. Donc, ce fardeau fiscal-là représente à peu près 200 $ additionnels par passager. Et nous, on juge que les gens de Québec ne sont pas vraiment prêts à payer jusqu'à 200 $ pour l'instant. Ça fait qu'on s'affaire à trouver d'autres solutions pour amener une fluidité du transport pour les passagers le plus rapidement possible à travers l'aérogare, sans que ça coûte très cher. Dernier point, l'accessibilité au site. Avez-vous eu ou aurez-vous des discussions avec ces PQ Infra? Oui, on vient de se faire demander une demande de rencontre pour... et c'est dans les cartons, là, on va leur parler. Vous demanderez quoi? Vous leur direz quoi? Nous, écoutez, c'est tout ce qui peut amener plus d'aisance à connecter la ville avec l'aéroport, on est pour ça. Donc, ce qu'on va leur dire, c'est que si jamais, un jour, le tramway devrait venir à l'aéroport, bien nous, on sera fin prêts à l'accueillir. Mais c'est une décision qui va se prendre au niveau du gouvernement du Québec et la ville de Québec. Poirier, merci beaucoup. Ça fait plaisir.